salut les amis c'est michael on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisqu'on va parler d'une figurine de chez hot toys donc vous avez parlé il ya quelques semaines d'une petite mésaventure que j'ai eu avec une de mes commandes puisque j'avais commandé à la base la figurine de sarah connor donc elle n'est pas arrivé donc elle a été perdue par la poste en belgique donc je me suis pardon je me suis arrangé avec le vendeur qui a bien voulu me l'échanger donc qui m'a envoyé cette figurine donc il s'agit du témil donc c'est le personnage que vous retrouvez le dans le film terminator 2 juge monday donc donc à la base donc c'était pas cette figurine que je voulais mais bon je m'en contente donc c'est de la marque hot toys donc c'est le personnage donc vous me rappellerez le nom j'ai oublié le nom de l'acteur je le marquerai dans le dans le descriptif de la vidéo donc on va passer un petit peu à la boîte donc c'est une boîte assez sympa donc un petit peu argenté avec la photo la photo du personnage avec marqué terminator 2 donc c'est le témil donc de côté rien spécial c'est la continuité de la photo derrière on a un petit peu du texte avec la présentation donc de ceux de ce personnage donc c'est du 1 6e bien évidemment donc de côté rien spécial au dessus il ya marqué t2 comme terminator 2 et en dessous il ya marqué témil voilà on va passer tout de suite au contenu de cette boîte à tout de suite ok on va regarder un petit peu ce qui est à l'intérieur donc c'est une boîte qui s'ouvre vers le haut donc qui se glisse comme ceci vers le haut j'ai un petit peu de mal voilà et vous avez la figurine qui vous est présentée dans le plastique donc là on voit pas bien je vais l'ouvrir on va regarder un petit peu ce qui est à l'intérieur ok les amis donc je viens d'ouvrir la boîte on va passer tout de suite donc on va regarder un petit peu le contenu de cette boîte donc on a un HF supplémentaire donc que voici où il a le crâne fendu donc super bien réalisé le paint est parfait il n'y a rien à redire super réalisation donc crâne fendu je ne sais pas encore si je vais l'exposer comme ça et on va on va regarder tout à l'heure un petit peu les différentes positions qu'on peut les différentes poses pardon qu'on va qu'on va pouvoir lui donner donc on a ce HS de rechange on a donc une tenue de rechange où il est en motard donc que voici donc pareil voilà c'est une tenue un petit peu franchement c'est bien super bien réalisé avec le l'insigne du policier l'insigne de la police pardon un pantalon voilà un pantalon classique de motard ok qu'est ce qu'on a encore on a une paire de lunettes une petite paire de lunettes assez sympa on a encore ah oui la lame la fameuse lame attendez si j'arrive à l'ouvrir si j'arrive à l'ouvrir on va la regarder après là on a les impacts de balle donc puisque le temi vous le savez pour les fans de terminator il peut se reconstituer il a une matière un peu spéciale vous pouvez le lui tirer dessus vous pouvez le couper en deux il se reconstitue donc c'est super sens donc c'est aimanté je crois c'est des systèmes d'aimant donc vous pouvez lui mettre sur la tenue ça fait un petit peu l'effet un petit peu impact donc ça c'est bien on a quelques accessoires avec on va les détailler tout à l'heure on a une paire de menottes on a un flingue une lampe torche un taki walkie une mitraillette et ici vous avez une torche ensuite on a une paire de bottes donc une paire de bottes donc pour les changer pour le mettre en avec le costume de de motard donc voilà donc c'est pas des vrais lacets c'est du plastique la petite paire de bottes on a des mains de rechange alors on a une main de rechange avec le doigt qui se transforme avec une tire je sais pas qu'est ce que c'est comme comme matière c'est une espèce de métal de métal qui peut se durcir et devenir qui peut devenir mou donc assez bien réalisé et vous avez quelques lames de rechange si j'arrive à les sortir voilà donc une lame en marteau on le voit dans dans le film où il tue plusieurs personnes avec cette lame oui parce qu'il a la main qui peut se transformer à sa guise donc voilà et on a encore celle ci encore une lame voilà super bien réalisé des mains de rechange on en a un deux trois quatre cinq mains de rechange donc classique des mains de classique de chez hot toys voilà rien à redire au niveau du paint ce niveau du détail de la réalisation impeccable et la figurine donc donc la figurine que je découvre avec vous donc waouh il est vraiment il fait peur il fait peur je vous montre un petit peu le hs de plus près donc c'est chris patrick je crois si je dis pas de bêtises va falloir que je vérifie sur google donc avec la tenue de policier les holsters les ceintures sont bien super bien réalisé il ya pas mal d'accessoires avec cette figurine les shoes voilà bon ben les articulations rien de spécial de très bonnes articulations c'est un body qui se plie assez bien donc par contre il va falloir que je lui resserre un petit peu la ceinture elle est mal c'est une salle c'est une figurine que j'ai acheté en l'occasion donc je pense qu'elle a déjà été ouvert mais elle est vraiment de en très bon état cette cette figurine donc voilà les articulations sont nickel écoutez je vais vous poser la figurine et on va reparler un petit peu plus en détail à tout de suite les amis ok les amis donc je viens de placer la figurine donc faut dire qu'elle en jette cette figurine c'est vrai qu'elle est elle est assez impressionnante surtout avec le hs crâne fendu c'est s'envoi du pâté donc je lui ai mis un petit peu les les impacts de balle bon j'ai je ne lui ai pas tous mis un j'en ai mis quelques unes donc c'est assez impressionnant assez impressionnant comme figurine par contre vous n'avez pas montré tout à l'heure le socle donc voilà un socle classique terminator 2 jugement de dé donc on va lui mettre son petit socle comme ceci voilà ok sinon quoi encore il y avait quelques on va regarder un petit peu les munitions les accessoires donc on a un pistolet voilà pistolet classique assez sympa on peut ouvrir je pense le chargeur ouais on peut ouvrir le chargeur comme ceci ok on va le refermer voilà le pistolet quoi que c'est un beretta il me semble si je dis pas de bêtises je suis pas un grand connaisseur d'armes sinon qu'est ce qu'on a encore on a une mitraillette voilà une mitraillette classique est ce qu'on peut enlever le chargeur ouais on peut enlever le chargeur voilà super qu'est ce qu'on a encore on a on a une paire de menottes ça c'est sympa ça j'aime bien la petite paire de menottes alors est ce qu'on peut l'ouvrir cette paire de menottes je pense qu'on doit pouvoir ouais ouais il ya un système on doit pouvoir l'ouvrir je vais pas j'ai pas envie de casser ouais on peut l'ouvrir super ça c'est vraiment bien réalisé super chromé comme ça un petit peu argenté très bien une petite lampe torche ah ben savez quoi c'est la même lampe torche de la précédente review que j'avais faite sur comment qui s'appelle sur chris rithfield c'est la même lampe torche mais on peut pas l'allumer non plus c'est dommage ils auraient dû rajouter un petit light up ça aurait fait beaucoup beaucoup plus sympa voilà qu'est ce qu'on a encore un petit toki walkie voilà bien détaillé également le toki walkie je sais pas s'il ya d'autres fonctions non on peut pas l'ouvrir ok des munitions de rechange on en a deux voilà si vous en perdez deux munitions de rechange alors on a une petite tige mais ça je sais ah non c'est un stylo je crois que c'est un stylo assez vraiment petit un petit stylo voilà faut pas que je le faire gaffe de pas le paumer celui-là le petit stylo écoutez on va passer tout de suite au visuel à 360 degrés je vais vous en faire un visuel avec ce hs et un autre où il est en tenue de policier à tout à l'heure petite précision les amis le casque je ne voulais pas montrer donc comment mettre le casque en fait le casque il se démonte en deux parties donc vous mettez la première partie vous mettez d'abord les lunettes ensuite vous mettez la première partie comme ceci et ça se clipse vous avez juste à le clipser voilà comme cela tac et le casque est monté allez c'est parti pour le petit tour pour le petit visuel à 360 degrés à tout à l'heure je vous remercie Sous-titrage ST' 501 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 Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501